Et bonjour à tous les amis, ça fait exactement 3 fois que je recommence cette vidéo mais tout va bien. Allez cette fois c'est la bonne, on y croit donc voilà aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de console, donc déjà ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo IRL donc voilà j'ai plein de petits trucs qui vont arriver dans la semaine notamment ma vidéo de présentation de jeu que je voulais refaire et j'en avais fait une au mois de janvier que j'ai supprimé simplement parce qu'elle ne me plaisait pas donc voilà mais ça reviendra très bientôt. Donc petite vidéo de présentation de console où je donnerai que mon avis personnel bien sûr je compte sur vous pour m'éclairer à certains moments parce que la console pour moi a moins d'un mois, elle a deux ans pour vous en tout cas mais pour moi je l'ai acheté il y a quelques temps donc moins d'un mois donc on va parler aujourd'hui de la Nintendo Switch qui est juste là, attention la merveilleuse petite Nintendo Switch qui vient d'arriver. Alors pour info je m'étais pas plus intéressé que ça à cette console parce que j'avais acheté la Wii U qui au final ne me plaisait pas non plus, enfin parce qu'elle a un bon catalogue c'est pas ça mais le truc avec la sensor bar et la façon dont c'était c'était vite saoulant et ça m'a bouffé beaucoup beaucoup de piles ce truc. Donc je me suis dit que la Switch était plus intéressante même si le catalogue commence seulement à avoir de très bons jeux, je me suis dit bon j'ai quand même bien j'en sais dedans même si la console a quelques petits défauts on en reviendra après mais honnêtement j'en suis très 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 content. Du coup la Switch se présente donc comme ceci avec l'écran attaché au Joy-Con qui peut bien évidemment se jouer sur le grand écran via le socle qui est fourni avec. Donc moi je me suis pris la Switch grise avec également les modèles néon bleu et rouge du coup qui n'est pas trop trop mal mais bon je préfère la version classique et donc vous avez le socle qui est fourni donc ici où vous mettez la console dedans et qui vient automatiquement en tout cas se connecter à la télé. Donc dessus vous avez tout simplement des ports USB sur le côté ici pour brancher une manette ou une clé USB alors là je crois que la clé USB ça sert uniquement pour les photos et les sauvegardes je sais pas trop là dessus et vous avez également à l'intérieur vous avez une petite trappe qui vient s'ouvrir avec trois ports dedans donc vous avez l'alimentation dessus un USB 3.0 et le câble HDMI du coup pour la mettre à la télé que je compte plutôt sympathique et la console en elle même donc vous avez évidemment les Joy-Con détachables du coup vous avez également le socle qui est fourni avec qui est juste là pour les Joy-Con pour ceux qui veulent passer en mode manette même avec ça c'est assez réduit pour moi d'ailleurs on va en venir justement à ce premier point négatif c'est la taille des Joy-Con qui sont vraiment problématiques donc déjà d'une part ils sont assez petits en eux mêmes et les joysticks même du dessus sont très très réduits et donc on a tendance à vite déraper d'une touche à une autre donc c'est pour ça que je me suis pris une manette donc je vous ai fait une vidéo si vous l'avez pas vue je vous arrêtez à aller la voir du coup la manette qui se trouve juste là qui est la manette Zelda du coup qui est un peu plus imposante on a une manette Xbox One d'ailleurs avec des joysticks beaucoup plus large et beaucoup plus agréable à manipuler donc voilà et puis le deuxième point négatif en tout cas qui est juste un peu dommage c'est la taille de l'écran tout simplement ils auraient pu faire un truc un peu plus large au vu des mantes noires sur le côté chose qu'ils ont prévu de faire du coup avec une prochaine switch qui devrait sortir dans pas très très longtemps mais sinon franchement ça reste une console pas mal alors derrière la console vous avez un petit pied qui est là sur le côté peut-être mettre comme ça ça irait mieux s'il arrive à l'ouvrir donc le petit pied qui permet simplement de poser la console sur une surface plate du coup voilà qui est plutôt bien pensé donc voilà donc très très sympa en tout cas cette petite suite j'avais peur d'être un peu déçu au final pas du tout j'apprécie vraiment cette console d'un point de vue technique au moins c'est chouette de pouvoir la déplacer d'une pièce à une autre sans trop s'encombrer donc voilà et puis avec ça je me suis pris un jeu du coup qui je voulais absolument ce jeu là ce que je savais pertinemment que ça allait vraiment m'occuper pendant quelques heures en tout cas même plus donc j'ai pris le dark souls du coup que je voulais absolument faire du coup donc le dark souls remastered qui propose simplement la version complète avec son dlc abyss of the exterior que j'ai toujours pas fait d'ailleurs parce que là je dois être une bonne moitié de jeu je dois être la deuxième grosse partie du jeu donc j'ai point trop en spoiler pour ceux qui ne l'ont pas fait en tout cas ça reste très très sympa les cartouches sont assez petites déjà c'est très très petit et puis et puis je sais qu'il ya un rituel enfin je sais pas ce que vous avez vous à lécher les cartouches moi je l'ai pas fait parce que c'est pas trop mon truc mais il y en a qui s'amusent à lécher les cartouches je sais pas c'est quoi votre délire mais donc voilà donc avec ça je me suis me procuré une housse aussi je crois que c'est la plus belle de toutes je vais en faire des jaloux avec ça dis donc donc petite housse très très sympa moins de 5 euros chez action donc voilà après je cherche pas forcément ce qui est joli moi je cherche tout simplement un truc pour protéger la console du coup je sais que c'est 25 voire 30 voire un peu plus sur les modèles avec pour une affiche de mario collé sur une housse dans les grands dans les grands formes commerciaux moi comme j'ai dit voilà c'est 5 euros chaque action ça fait parfaitement le taf surtout que vous avez exactement la même chose que les housses qui valent un peu plus cher donc du coup vous avez les sangles ici pour mettre la console dedans vous avez un support avec 10 cartouches qu'on peut mettre là dedans et vous avez un filet qui ne sert absolument à rien mais non c'est très sympa c'est très très sympa du coup pour mettre sa console dedans du coup ensuite on va s'intéresser un petit peu au online du coup parce que la switch propose depuis peu son service online je vous avais que je suis pas encore abonné mais j'hésite vraiment à le faire parce qu'il ya quand même des choses qui sont plus ou moins intéressantes notamment au niveau des prix qui sont plus plus abordables que chez la concurrence en tout cas à compter 25 euros chez chez d'autres chez d'autres supports et là pour trois mois on a 8 euros du cas pour trois mois je trouve que c'est plutôt raisonnable et 20 euros pour un an au lieu de 60 chez les autres et qui propose à peu près les 20 services donc voilà j'ai vu qu'il y avait des jeunesse aussi qui était proposé gratuitement en tout cas sur le temps de la durée de l'abonnement les jeunesse qu'ils ont proposé enfin qui ont l'air plutôt très très sympa en tout cas je me suis un petit peu renseigné sur le site de nintendo et je me suis dit que ça pourrait être très sympa après on a un système de points là je compte sur vous un peu pour m'éclairer parce que j'ai vu que je pouvais changer des points maintenant ce qu'il ya des choses intéressantes à échanger et je ne sais pas donc voilà dites moi un peu dans les commentaires mais vraiment le salaire vraiment intéressant et il ya encore beaucoup de jeux en tout cas qui arrivent seulement maintenant de très très bons jeux qui s'annoncent en tout cas pour l'année 2019 donc voilà j'ai fait ma petite liste des jeux que je voulais avoir donc voilà donc pour le moment je me contente de dark souls qui est vraiment très très bien que je vous invite à faire en tout cas peu importe le support je sais qu'il est disponible aussi sur ps4 et sur pc un xbox on aussi également donc voilà qui est très très bon petite prise à tête également mais ça reste très très sympa à jouer sachant que j'avais déjà bloodborne que j'avais déjà fait bloodborne auparavant donc voilà très très sympa à faire je pense qu'on a déjà fait le tour du coup je n'ai pas montré un petit peu la connectique de la console donc on va peut-être se faire ça maintenant donc sur le dessous vous avez tout simplement l'alimentation comme vous le placez dans le socle hop là vous avez le truc au dessus et ben au dessus tout simplement vous avez le support cartouche qui est juste qui est juste là avec la caméra c'est inversé donc vous avez le support cartouche qui est juste ici vous avez une prise jack qui est juste là attention parce que la prise jack en fait c'est juste pour les casques qui sont compatibles enfin forcément comme tous les concurrents par les casques ne sont pas forcément tous compatibles avec n'importe quoi moi j'ai le Razer Electra jack du coup en v2 du coup le v2 jack oui voilà qui par chance est compatible avec la switch donc c'est bien ça m'éviterait de repasser à la caisse et puis après vous retrouvez également l'alimentation du coup de la console j'ai du mal avec la caméra vous avez l'alimentation de la console du coup qui permet tout simplement de l'allumer de l'éteindre bien évidemment et de la passer en mode veille qui est plutôt sympa quand on télécharge une démo ben ça évite de laisser la console allumée et on peut la passer en mode veille pour qu'elle la télécharge donc c'est le coup et puis vous avez les boutons volume donc voilà c'est c'est plutôt une bonne console au final vous avez également sur l'avant des joy-con en même titre que sur la manette d'ailleurs vous avez la touche home qui permet de retourner au menu principal et vous avez ici la touche screenshot qui permet de faire des photos et de la capture d'écran de jeu attention que là par contre ça c'est un autre petit point négatif du coup c'est qu'on peut enregistrer que 30 secondes de vidéos ce qui est plutôt dommage je vous apprenez bien fait de ls play mais je peux pas je ne peux pas malheureusement mais en tout cas ça reste ça reste une très bonne console en tout cas donc je sais pas si vous vous l'avez ce que vous en pensez dites moi en commentaire donc voilà je pense qu'on va pas trop trop s'attarder maintenant sur cette vidéo on a fait un peu le tour je crois de tout ce qu'il y avait à voir donc voilà donc ben je sais pas en tout cas que ça vous aura plu même si la vidéo est assez courte j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker et à commenter dites moi un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette console et dites moi un peu pour les points s'il ya des choses à échanger en tout cas donc voilà et n'hésitez pas aussi à vous d'abonner si vous le souhaitez bien évidemment et puis ben je vous retrouve pour de nouvelles aventures je vous dis à très bientôt et salut à tous